Regardez ce qu'il vous doit, ça va vous faire pleurer. 40 000 euros. Je ne comprends pas, je me suis laissé endormir comme ça. Ça me maligne. Pendant des années, ils passaient chez mes clients en disant qu'ils venaient de ma part. Le groupe Marchand et ses dirigeants sont au cœur d'une enquête ouverte depuis plus de 4 ans. Dans ce village de Charente-Maritime, Daniel Jardry, viticulteur, fait partie de la cinquantaine de clients à avoir déposé plainte contre ce groupe et ses filiales. Sur les conseils d'un commercial, il a signé des chèques pour un démoussage de l'isolation ou cet enduit de façade. C'était un de ses travaux, un de ses meilleurs travaux. J'avais mangé presque 100 000 euros dans les bêtises. Qu'est-ce que tu veux faire ? Quand c'est fait, tu assumes. Daniel Jardry se retrouve ensuite interdit bancaire. Soutenu par ses proches, il dépose plainte sans plus aucun espoir de voir son préjudice reconnu un jour. Pour moi, c'est fini enterré. 5 ans après, il t'entend parler de rien. Dans 10 ans, peut-être, quand moi je serais mort, j'ai fait une croix dessus. Puis c'était les économies de toute sa vie. Là, il est à la retraite, mais bon, l'argent qu'il a de compté, il ne reste rien. A l'époque, le groupe marchand possède un centre d'appel au Maroc. Cible des téléopérateurs, les personnes âgées. Des propriétaires démarchés par téléphone pour décrocher un rendez-vous avec un commercial. En 2018, un ancien salarié nous racontait ses conditions de travail. Je me suis vu faire un chantier en deux heures, j'ai pris 5000 euros. Souvent, on faisait l'échec aussi, parce que les personnes ne pouvaient pas écrire. Et c'était pas capable d'écrire ? Voilà, juste signer. C'était souvent des personnes vulnérables. Après l'ouverture de l'enquête pour escroquerie en bande organisée en 2018, le groupe marchand et ses filiales sont liquidées. Mais nous avons retrouvé la trace des dirigeants dans deux autres sociétés du secteur de la rénovation. Dernière en date, RGO, installée dans ses locaux à Chasseneuil-du-Poitou. Je cherche à joindre madame Corinne Marchand. Oui, alors je vais voir si elle est disponible, je reviens tout de suite. D'accord, merci madame. Contactée à plusieurs reprises, Corinne Marchand n'a pas souhaité répondre à nos questions. Pendant l'enquête, les affaires continuent pour l'ancienne dirigeante du groupe marchand. Selon le bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers, la lenteur de la réponse pénale est due à l'engorgement des pôles d'instruction. Ça entraîne un sentiment d'impunité, peut-être, d'injustice chez le justiciable qui est victime d'une escroquerie et qui ne voit son affaire aboutir qu'après un très long délai d'instruction. Face à un problème d'effectifs chroniques, la justice est obligée de faire des priorités. La priorité pour Daniel Jardry, c'était de se reconstituer un capital. Le septuagénaire a donc retardé de 5 ans son départ à la retraite.